Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode sur la série Emily in Paris. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo où je vlog durant toute une journée, où j'essayais d'aller un peu aux endroits où on était tournée la série, etc. Je vous laisse aller voir cette vidéo juste avant de regarder celle-ci, je vous la mets ici dans le petit également, dans la barre d'informations. Je vous assure, elle est vraiment top cette vidéo, vraiment j'ai adoré la tournée, j'ai adoré la série, et vraiment je me suis éclatée à me mettre un petit peu dans la peau du personnage. Et là pour l'épisode 2 du coup, on se retrouve pour une vidéo où on va plus s'intéresser à la partie mode de la série. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, j'adore le style d'Emily dans la série, je suis mais juste trop fan, je trouve ça incroyable. Par contre, la plupart des pièces, j'ai réussi à peu près à retrouver certaines pièces. C'est dans des marques qui ont tendance à s'arrêter à la taille 40, 42, et vous connaissez un petit peu la galère quand on est grande taille. C'est assez compliqué, tu vois. Vous me connaissez, c'est pas ça qui m'a arrêtée, clairement. J'ai essayé de dénicher des petits dupes de certaines pièces. Du moins, j'ai essayé de m'inspirer du style et l'adapter à mon style à moi. J'ai réussi à vous créer 5 looks inspirés de la série. Le but de ces looks, premièrement, c'est évidemment de retrouver un petit peu des pièces similaires pour recréer certains looks. Mais également, vous le savez, j'essaye de faire un petit peu moins de haul parce que les amis, je pense que comme moi, vous avez quand même beaucoup d'habits. Dans vos armoires, on a tendance à acheter énormément. Et je pense que c'est bien d'essayer de porter un peu plus nos vêtements, de moins acheter, etc. Je sais, vous allez me dire, Manon, t'es un peu mal placée pour parler, tu nous fais plein de hauls, t'achètes tout le temps plein de choses. Et bien écoutez les amis, j'essaye de me remettre en question, j'essaye de faire attention et je pense que c'est l'essentiel. Donc voilà, c'est vrai que cette année, j'essaye de fouiner plus dans mon placard que sur les sites en ligne. Et j'espère vraiment continuer ainsi et éviter de trop t'acheter parce que j'ai plein de choses dans mon armoire. Et voilà, tout ça pour vous dire que c'est le début aussi d'une petite série de vidéos où j'essaye vraiment de prendre des vêtements que j'ai et de m'inspirer de certains looks et ça me permet en fait de trouver d'autres tenues, d'autres manières d'associer mes vêtements. Et vraiment, faites-le, que ce soit par rapport à moi, ma vidéo aujourd'hui, mais aussi par rapport à ce que vous pouvez trouver sur Pinterest, sur Instagram. Je vous assure que des fois, avec les vêtements qu'on a dans notre garde-robe, on peut reproduire des looks. Si on craque sur un look, on n'est pas obligé d'acheter à l'identique les pièces de ce look. On peut très bien le recréer avec les pièces qui sont dans notre armoire. Donc vraiment, si jamais ce type de vidéo vous plaît, si jamais vous avez des idées de d'autres séries ou même des influenceuses, je sais pas, dites-moi, c'est vrai que c'est un peu la première fois que je fais vraiment ce type de vidéo, même si j'en ai fait des un petit peu similaires. Vraiment, ce concept-là, c'est le début clairement sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai trop d'avoir vos retours, j'espère que la vidéo va vous plaire et j'arrête de parler puisque vous le savez, je parle beaucoup, mais voilà, j'avais des choses à vous dire dans cette intro et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je me réveille pour le premier look, on reste dans des tons que j'adore, les tons verts. Il y a vraiment une tenue que j'adore dans la série et vraiment, ça m'a donné l'idée d'un look auquel je n'avais même pas pensé. Alors que c'est des vêtements que j'ai en vus depuis un moment, notamment cette veste Zara que j'ai depuis 3 ou 4 ans que j'adore. Vous pouvez la retrouver peut-être sur Binted ou autre, de toute façon, des vestes vertes. Maintenant, il y en a plein en boutique et si jamais vous en avez une dans ces tons-là, n'hésitez pas à aller l'utiliser, même si ce n'est pas exactement la même. Moi, ce n'est pas exactement la même et pourtant, je trouve que ça fait très bien l'affaire. Donc ça, c'est clairement la pièce maîtresse. Ensuite, nous avons un petit pull. Donc moi, j'ai mis un petit pull blanc tout basique. Je me suis dit que ça irait. Nickel. Donc ça, c'est un pull mango que j'ai acheté dernièrement, que j'aime beaucoup. Et pareil, ça, je pense que vous avez toutes un pull blanc, un pull crème, même un pull noir. En vrai, ça peut aller. En tout cas, un pull uni. Voilà, ça fait l'affaire dans ce petit look. Et pour la jupe, moi, j'ai choisi d'utiliser une jupe que j'adore, que j'ai eue sur Shein. Mais encore une fois, n'importe quelle jupe dans les tons verts. Enfin, du moins, en fait, ça peut vous donner l'idée d'assortir, on va dire, la jupe à la veste et mettre un pull un petit peu plus basique, uni. C'est vraiment mieux d'avoir un look coloré et très sympa et très classe. Surtout, j'aime beaucoup. Moi, c'est une petite jupe en tweet de chez Shein, comme je vous dirais. Je vous mettrai quand même tous les liens dans la barre d'infos si jamais j'arrive à retrouver certains liens. Ça vous permet, vous, après, de pouvoir choper les pièces si vous craquez dessus. Mais en tout cas, voilà pour la petite jupe qui ira avec ce book. Et j'ai décidé de mettre comme chaussures ces petites bottines Minili. Vous le savez, je les adore. Ce sont des bottines à lacets, en fait. Vernis, mais elles sont juste trop belles. Pareil, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et vraiment, je les adore, ces chaussures. Et je pense que ça va aller parfaitement avec la tenue. Je suis juste, mais trop fan de ce look. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, je valide, mais à 1000%. J'adore. Mon la veste, par contre, comme vous le disiez, j'ai depuis 3-4 ans. J'ai peut-être un petit peu grossi. Bon, après, c'est vrai que j'ai un pull avec. C'est vrai que c'est une veste que je mets plus au printemps avec une chemise. Mais je suis un petit peu serrée. Je ne sais pas si ça se voit. Mais après, écoutez, ce n'est pas bien grave. En soi, des vestes vertes, j'en ai d'autres. Donc, voilà, j'arriverai tout de même à faire ce look. Au pire, je mettrai plutôt une chemise plutôt qu'un pull avec. Et ça passera un petit peu mieux, tu vois. On trouve toujours des petits stratagènes pour être quand même confortable dans nos vêtements. parce que ce n'est pas le tout d'être beau. Mais on aime quand même être assez à l'aise. Et ouais, vraiment, j'aime tout ce look. Moi, je n'ai pas mis de collant. En vrai, je pourrais grave mettre des collants noirs pour l'hiver. Après, c'est vrai qu'au printemps, c'est un look. Je pourrais totalement porter aussi, du coup, sans collant et tranquille dehors. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce look. Dites-moi si vous validez. Mais moi, j'adore. On passe au deuxième look. Vous le savez, moi, j'ai deux passions. Le rose et le vert. Donc après le vert, évidemment, on passe au rose. Donc pour ce look, j'ai décidé un peu de reproduire le look que j'avais dans les 24 heures justement où j'étais dans la vie d'Emiline Paris avec ce long manteau rose chine que vous avez adoré. Clairement, il est incroyable. Je l'adore ce manteau. Évidemment, vous inquiétez pas, je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Donc ça, ça va clairement être la pièce maîtresse de ce look. Donc on est sur un look total rose. J'avoue que je sais pas trop si je vais aimer. J'ai peur que ça va peut-être un peu too much. Je pense qu'on pourrait peut-être même mettre plus de détails noirs, etc. C'est vraiment pour m'inspirer à 100% de la photo que j'avais. Après, c'est vrai que j'avais pas le pull comme elle avait. C'est vrai que son pull était plus foncé. Moi, du coup, ça allait dans les tons clairs. Donc je sais pas si ça va le faire. Mais écoutez, on va voir ça ensemble. Moi, c'est un petit pull mango comme ça qui est juste trop beau avec les détails des petits boutons ici. Il est blanc et rose pâle. Enfin, vraiment, je l'aime trop ce pull. Et j'ai une jupe rose de chez Shein, toujours, que je vous avais présentée dans un haul dernièrement que j'aime beaucoup, qui est tout cotelé. Vraiment canon. Et avec, évidemment, nous avons les fameuses bottines roses que j'ai réussi à choper. C'est vrai que ça fait beaucoup de roses. Mais écoutez, après, Émilie, elle est un peu comme ça. C'est vrai que des fois, il y a certains de ses looks qui sont très colorés. Limit too much. Mais bon, écoutez, déjà, si on s'est porté avec style, on valide. Non. Bon, moi, personnellement, j'adore le rose. Donc, vous vous doutez, je ne peux que valider ce petit look vraiment full rose. Là, clairement. Mais j'adore. Vraiment, je suis fan. Est-ce que j'oserais sortir comme ça ? Je ne sais pas, tu vois. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Et après tout, il faut oser d'un autre côté. C'est pas parce que je n'ose pas aujourd'hui que demain, je n'oserais pas. J'essaye de plus en plus de me foutre du regard des autres et vraiment de m'habiller comme je le kiffe. Parce que c'est ça, quand tu regardes des séries comme Émilie Paris et que tu vois son style, tu te dis mais c'est incroyable. C'est tellement beau et tout d'être toujours vraiment bien coloré et tout. Et quand tout est bien assorti, je trouve que c'est stylé. Donc, vraiment, j'adore. Enfin, vrai, petit aparté de ce petit look. Évidemment, j'ai mis les fameuses bottines roses. Je pensais que ça allait faire tout le match. Mais moi, en vrai, je ne trouve pas finalement avec le manteau, ça s'accorde bien. Et comme tout est rose, vraiment, 50 millions de roses. Tu vois, vraiment, j'adore. La jupe, pareil, elle va super bien. Le petit pull, j'aime beaucoup. Après, comme je vous dis, peut-être en mettant un pull noir et un petit béret noir ou... Enfin, vraiment, je pense que ce look, il a vraiment du potentiel. Et en l'accessoirisant, en le portant peut-être d'une autre manière, je ne sais pas. Je pense que je peux oser le mettre. Je pense qu'il y a moyen que dans quelques temps, vous me voyez comme ça dans la rue. Parce que, ouais, vraiment, j'aime beaucoup quoi. En tant qu'amoureuse du rose, je ne peux que valider ce look. Ensuite, on est sur un look un petit peu plus classique. Donc, c'est vrai, dans la série, elle avait un blazer sans manche. Moi, vers ce, je n'en avais pas. Donc, j'ai pris un blazer avec manche. Je me dis que le look sera tout aussi sympa. Moi, personnellement, c'est un Kiabi blanc comme ça que j'aime bien, que j'ai depuis quelques années. Ensuite, toujours de chez Kiabi, on a un petit pull noir vraiment pareil, tout basique. Ça, je pense que vous avez tout ça dans sa garde-robe. Encore une fois, elle avait un petit pull mage, je crois, monogramme. Alors, moi, mage, je ne rentre pas dans les vêtements. Et de toute façon, je n'ai pas trop les moyens de m'acheter un pull à 300 euros. Donc, ça me va très bien. Même s'il n'y a pas le monographe, je me dis que ce n'est pas grave. Ce sera tout aussi canon. Et sinon, pour terminer, on a une petite jupe sheen en tweed. C'est exactement la même que la verte, mais en rouge. Et c'est vrai que son look n'était plus dans les tons rouges. Donc, je me suis dit que ça ferait bien l'affaire. Et je pense que ça peut être assez sympa. Avec ce look, je vais remettre les petites boutines miniliers à la scène noire. Parce que je me dis que ça peut aller parfaitement avec. Donc, c'est parti. On passe au troisième look. J'étais en train de me faire une réflexion. C'est vrai qu'il m'a dit qu'il y a énormément de jupes courtes. Et moi, je trouve que j'en mets très, très peu. Notamment sans collant, je ne sais pas vous. Si jamais vous avez des formes, etc. C'est vrai, je trouve qu'on voit rarement des filles grande taille porter des petites jupes courtes et tout comme ça. Et c'est vrai que j'aime bien. C'est vrai que le look est assez basique, je trouve, par rapport aux autres. Mais j'aime bien. Et pareil, c'est vraiment des pièces que je ne pensais pas forcément associer ensemble. Et pourtant, c'est très joli. Donc voilà, vraiment, je valide à fond mes petites boutines. C'est vrai que c'est con, mais je pensais rarement à mettre une jupe courte sans collant avec des boutines, notamment des boutines à talons. Je ne sais pas. Ce n'était pas une association que j'avais tendance à faire. Tout le temps, je mettais un collant. Alors qu'en vrai, non. Et je pense qu'au printemps, je vais beaucoup plus mettre des petites jupes courtes avec des boutines et tout. Je trouve ça hyper stylé. J'aime bien ce petit look basic. On va passer toute la vidéo en jupe. Mais écoutez, c'est bien parce que ça change par rapport à ce que je propose habituellement, moi qui suis H24, plus en robe ou en jupe longue. Voilà, c'est bien de sortir de sa veau jaune de confort. Évidemment, je me devais de faire un look avec le fameux béret parisienne qu'Emilie porte quand même assez régulièrement. Moi, j'ai un petit béret rose. Elle a un béret rouge en réalité sur la photo dont je me suis inspirée. Mais écoutez, je n'en avais pas. Encore une fois, le rose, ça fait très bien l'affaire. Pareil, elle avait du carreau. Moi, j'ai du pied de poule. Et on est à peu près sur le même style. Ça va le faire. Moi, c'est un petit gilet Mango. Je l'aime trop. Il est trop beau. On dirait grave, genre les styles des mages, Sandro et tout, qui coûtent genre 300 balles et qui n'existent bien évidemment pas en taille XL. Moi, je l'ai payé, je crois, 50 euros. Et j'ai pris en taille L en plus. Donc, c'est merveilleux. Merci Mango d'exister. Bon, même si, qu'on se le dise, tous les articles ne taillent pas si grand. C'est vrai que je ne rentre pas dans tout. Mais quand même, il y a pas mal de choses sympas dans lesquelles je rentre. Donc, c'est l'essentiel. On va se contenter de ce qu'on a plutôt, de ce qu'on n'a pas. Et on a une petite jupe, Maison 123, une jupe noire que j'adore vraiment. C'est une jupe trop trop belle. Et évidemment, Émilie est toujours en jupe. Donc, on se doit bien de mettre cette petite jupe. Et au niveau des chaussures, on va remettre les bottines roses. Parce que je pense qu'avec le béret et la tenue assez noire, des petites bottines colorées, comme ça, ça va le faire l'affaire, mais à 100%. Comme je vous disais, pour le quatrième look, je devais de faire un look avec un petit béret. Vraiment, j'adore. J'adore les bérets. Je trouve ça trop beau. Et c'est ça, ça accessorise tout de suite une tenue qui, en soi, est hyper simple. Parce que là, je suis habillée pratiquement tout en noir. Bon, même s'il y a des petits détails qui est tout blanc, du coup, dans le gilet. Et avec les petites bottines roses, j'aime bien. Parce que vraiment, ça rajoute du peste. Et on ne pense pas toujours à mettre des chaussures colorées. Et c'est là que je réalise que quand même, ça égaye, en fait, tout de suite une tenue. Donc vraiment, j'adore ce look. Je le suis trop fan. Et en plus, ça, je me dis, j'ai aussi un béret vert. Enfin, vraiment, tu peux mettre ce que tu veux avec, vraiment, mais trop canon. Je pense même que j'aurais pu mettre un pull coloré. Parce que je ne vous ai pas dit, du coup, j'ai juste remis un pull noir. Mais ouais, vraiment, une petite jupe noire. Une veste pied de poule ou à carreau, comme elle a ou autre. C'est des couleurs qui sont vraiment sob, neutres. Donc, vous pouvez les mettre avec n'importe quelle couleur. Et c'est canon. Pour le dernier look, on s'habille en robe de soirée. Cette robe, je vous l'ai déjà montrée. Je pense que si vous me suivez, vous la connaissez. C'est une robe chine absolument incroyable. N'importe quelle robe noire vous fera l'affaire. Bon, la robe ne tient pas sur le cintre. Ça m'énerve. Mais je disais que dans une scène où elle est au Palais Garnier, Émilie a une robe noire qui est juste, mais trop canon. Avec une petite pochette à strass, des petits talons. Et ouais, j'étais obligée de reproduire ce petit look pour terminer la vidéo en beauté. Si on m'habille pas une soirée au Palais Garnier, alors là, je ne comprends pas. Parce que vraiment, ce look est absolument incroyable. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Cette robe est absolument sublime. Donc, j'ai mis des petits escarpins verts avec. Parce que je voulais quand même une petite touche de couleur. Et j'aime beaucoup avec des escarpins verts. Et je porte cette petite pochette Astra. Donc, moi, c'est une Stradivarius. J'ai payé 15 euros, un truc comme ça. Donc, vraiment, je trouve qu'elle était grave l'affaire. Pas besoin d'avoir des sacs Prada à 2000 euros. Clairement, c'est Stradivarius. On trouve des choses très bien à bien moins cher. Surtout que c'est pour les porter une fois dans l'année. C'est inutile, clairement, qu'on se le dise. Et ouais, clairement, cette robe, ce look, je valide la petite robe noire. Comme on dit, c'est clairement toujours la valeur sûre. Quand tu cherches une tenue de soirée, et Émilie nous le prouve. Même elle, qui est très apte des tenues colorées, des tenues un petit peu qui changent et tout. Elle reste quand même aux valeurs sûres, c'est-à-dire les petites robes noires. Bon, les amis, sur ce merveilleux cinquième look de soirée que j'aime beaucoup. La vidéo touche à sa fin. Malheureusement, j'ai trop aimé. J'adore tourner ce genre de vidéos. Donc, vraiment, j'espère que vous aussi, elle vous plaise. J'essaye un peu de trouver mes marques. J'essaye de trouver un peu mes concepts. Vous le voyez, de toute façon, j'essaye un petit peu de changer, d'innover, de faire ce qui me plaît. Parce que c'est le plus important. Et surtout, ce que j'essaye de faire. Et j'espère que mon message est passé. C'est de vraiment normaliser le fait d'avoir des formes. Normaliser le fait de faire une taille 46 ou plus ou moins. Juste tout ce que j'ai envie de vous dire. C'est, quelle que soit votre morphologie, porter ce qui vous plaît, porter ce que vous aimez. Vous le voyez là, je m'inspire d'une fille qui doit faire, je pense, une taille 32-34. Je fais une taille 46. J'adore son style. Et j'arrive, avec ma morphologie qui est très différente, à l'adapter justement à ma morphologie, à l'adapter à mon style. Et c'est ok. Et moi, perso, ça me plaît. J'espère que les loups vous ont plu. Et j'espère que voilà, ça vous prouve que c'est pas parce que vous voyez une fiche, pas sur Insta, dans une série, qui est beaucoup plus maigre ou à l'inverse, qui est beaucoup plus grosse en fait que vous. C'est pas pour autant que vous pouvez pas porter les vêtements. Vraiment, chaque personne a sa morphologie. Chaque personne a son style. Et tout le monde porte ce qu'il veut. Et c'est vraiment important de le rappeler, je trouve, parce qu'on a tendance à trop voir les mêmes morphologies, je trouve, sur les réseaux. Donc c'est pour ça. J'espère que le fait de voir une fille qui peut-être vous ressemble, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me dire, Manon, t'as la même morphologie que moi, etc. Bah j'espère que ça vous fait du bien, encore une fois. Et voilà, en tout cas, si jamais vous reproduisez certains des looks que j'ai partagés dans ma vidéo, vraiment, taggez-moi sur Insta. C'est vrai, je vous le demande rarement, mais ça me ferait trop plaisir. Parce que, en vrai, je crois que personne n'a jamais fait, genre, de reproduire un de mes looks. Donc ouais, ça me ferait trop plaisir. N'hésitez pas à le faire. Et évidemment, venez me rejoindre sur Insta. Et c'est vrai, je vous parle un peu d'Insta. Je vous mets ma page juste ici. N'oubliez pas de liker et commenter la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous le savez, les amis, c'est comme ça que ma communauté grandit. C'est comme ça que ça me donne de la force de continuer, de m'améliorer, etc. Et surtout de partager avec vous, parce que c'est plus important. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada